Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les personnels de l'éducation nationale, je tenais en ces premiers jours de la rentrée scolaire à vous souhaiter tout simplement une très bonne année scolaire. C'est toujours un moment joyeux, un moment important aussi, un moment où on se retrouve, et puis un moment où on a des projets. Et ces projets sont nombreux en cette année parce qu'il y a aussi des innovations en cette rentrée. Vous le savez, notre objectif partagé, c'est évidemment d'aller toujours plus loin dans les missions de l'École de la République, de permettre que ces missions fassent réussir tous nos élèves en permettant ainsi l'élévation du niveau général de nos élèves, de notre pays, mais aussi la justice sociale et les deux objectifs vont ensemble. Ceci commence à l'école primaire. Et le message que nous envoyons en cette rentrée avec l'instruction obligatoire à 3 ans, c'est un message de soutien très fort à l'école maternelle parce que nous disons tout simplement que l'école maternelle est essentielle et qu'elle permet à tous les enfants de s'épanouir, d'entrer en confiance à l'école. Mais c'est aussi d'autres messages, des messages sociaux que porte la loi pour l'école de la confiance et aussi des messages pédagogiques que portent nos différentes réformes. La plus emblématique est évidemment le dédoublement des classes de CP et de CE1 qui arrive à maturité en cette rentrée. 300 000 élèves sont concernés en CP, en CE1. C'est 20% d'une génération qui est concernée désormais. Et vous le savez, notre but, c'est qu'à la fin, tous les élèves de France sachent lire, écrire, compter, respecter autrui. Et pour cela, nous devons compenser les inégalités sociales, les inégalités de territoire aussi. Et c'est pour cela que nous avons voulu que les 20% les plus défavorisés puissent bénéficier de ces mesures qui doivent permettre que tous les élèves de France, tous, prennent un bon départ dans leur vie scolaire. C'est un enjeu fondamental. Nous savons que si les savoirs fondamentaux sont bien ancrés, eh bien évidemment, cela permettra l'épanouissement de toutes les compétences que nous pouvons souhaiter pour nos élèves. Je tiens à remercier tous les acteurs de ces évolutions de nature pédagogique parce que c'est aussi évidemment l'approche au quotidien, l'approche qualitative qui fait la différence. Et puis, notre enseignement secondaire évolue aussi beaucoup. C'est la consolidation de la mesure de voir fait au collège. C'est tout le travail qui est fait au collège aussi pour la personnalisation des parcours. Et puis au lycée, bien sûr, avec la réforme de la voie professionnelle, la réforme du lycée général et technologique qui sont des grands éléments de cette rentrée. Une voie professionnelle dont nous voulons faire une locomotive pédagogique avec des notions comme le chef-d'œuvre, avec plus de demi-groupe et avec des perspectives plus grandes et plus concrètes offertes à nos élèves qui sont d'ailleurs plus nombreux en lycée professionnel en cette rentrée. Et puis la réforme de la voie générale et technologique avec une classe de seconde et une classe de première nouvelle version. Je voudrais insister sur la place de l'informatique et du numérique en seconde comme enseignement commun d'une heure trente qui s'ajoute aux sciences économiques et sociales, une heure trente aussi. Et que l'on voit aussi en première comme enseignement de spécialité. C'est une innovation très importante pour nos élèves et pour notre pays et qui s'ajoute évidemment à des innovations plus importantes encore puisque vous le savez, la philosophie générale, c'est que nos élèves doivent avoir pu avoir plus de choix. C'est le cas de nos élèves de première de cette année par rapport à tous ceux qui les ont précédés. Ce sont donc des choix plus authentiques, des parcours moins standardisés. Et ces choix plus authentiques doivent permettre de plus s'approfondir et donc avec des programmes plus exigeants mais qui permettent l'approfondissement et qui permettent des parcours personnalisés. Tout ceci a nécessité beaucoup de travail aussi bien pour la conception que pour la réalisation. Et je voudrais tous vous remercier pour ce que cela représente comme travail, comme investissement. Mais vous le savez, c'est évidemment avec un but, un sens. Et ce but, c'est de faire en sorte que nos élèves, en passant le baccalauréat, se préparent à leur avenir, aux compétences orales dont ils auront besoin et plus généralement à toutes les compétences qui vont leur être utiles dans leur vie personnelle, dans leur vie de citoyen, dans leur vie d'étudiant, dans leur vie professionnelle. C'est très important que nous réussissions tous ensemble ces transformations. Ces transformations ont trait aussi à l'évolution de notre société. En cette rentrée, j'insiste tout particulièrement sur l'environnement. L'année dernière, avec les lycéens, les délégués lycéens, nous avons conçu une feuille de route de huit mesures. C'est désormais une mise en application de ces mesures qui aura lieu. Il y a 60 000 implantations scolaires en France, 12 millions d'élèves, 1 million de personnel. Si nous nous mettons en action au service de l'avenir de notre société, et en l'occurrence de la biodiversité, de la lutte contre le changement climatique, nous aurons une action très significative. C'est pour ça que j'ai dit que nous ne devions plus utiliser l'image du pachyderme pour parler de cette maison. Elle n'est vraiment pas ça. Elle est au contraire ce que j'ai appelé un peuple de colibri, c'est-à-dire des personnes, des êtres humains, qui savent travailler ensemble, qui diffusent l'esprit collectif pour aller de l'avant vers l'avenir de notre société et préparer nos élèves à l'optimisme, au volontarisme, à l'action. Nous transmettons des savoirs, mais nous transmettons aussi des valeurs. Ce sont les valeurs de la République et nous devons le faire en équipe. C'est pourquoi cette année aussi, nous aurons un dialogue social approfondi, aussi bien sur les grands enjeux de ressources humaines, les enjeux aussi bien de retraite, de rémunération, que de gestion des ressources humaines, avec des premiers acquis de cette rentrée, notamment la gestion des ressources humaines de proximité, pour vous conseiller au plus près de là où vous travaillez. Et puis un comité de suivi du baccalauréat général et technologique, un comité de suivi de la réforme de la voie professionnelle, pour associer les organisations représentatives dans les nécessaires évolutions et le nécessaire pilotage de la réforme, la nécessaire définition des différents éléments qui constituent notre vie quotidienne à l'école. Vous le voyez, c'est un travail collectif qui s'approfondit, c'est un travail au service des élèves, il fait sens par les valeurs de la République, il fait sens par ce destin que nous voulons positif pour chacun de nos élèves, et c'est vous qui êtes les acteurs de cela. C'est pourquoi, à mes yeux, les personnels de l'éducation nationale sont au centre de la société française et de ses grands enjeux, et c'est quelque chose que nous avons en partage. Nous devons envoyer un message à la fois d'unité et d'esprit collectif, c'est évidemment toujours dans cet état d'esprit qu'on commence une année scolaire, et donc je vous la souhaite excellente, et je vous dis à bientôt.